bonsoir fabi comment vous allez j'espère que vous allez bien sacré ibawan grand sidi ki diabate ouais c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui c'est une vidéo sur ibawan et sidi ki diabate bah oui pour ma part je pense que ibawan est en train d'écraser la concurrence est ce qu'il est au sommet de son art selon vous sidi ki diabate qui en veut encore plus qui ne cesse de prendre des risques pour sa carrière en tout cas ces deux artistes maliens là beaucoup de maliens eux sont obéis parce qu'ils font la fierté du mali on se prend juste après le générique bon retour chers abonnés bon retour je profite aussi de cette vidéo avant de rentrer dans le vif du sujet pour m'excuser auprès de mes abonnés auprès même de d'un arrangeur un producteur voilà celui qui a fait la prod de de featuring entre suspect 95 et yusufa pav pav prod parce que j'avais vraiment pas fait attention le morceau m'avait tellement entraîné que j'avais perdu mon latin et j'ai dit n'importe quoi concernant la prod je pensais que c'était le l'arranger attitré de suspect 95 rico king beat qui avait fait le son mais après avoir bien écouté le morceau il savait que c'est pav qui a fait la production franchement félicitations pour le travail bien accompli et grâce à toi on a vu la maestria du jeune suspect 95 et le génie du grand yusufa donc je tenais vraiment à m'excuser et à te féliciter personnellement merci encore pour ce sujet de là pour ce joyau que tu nous as donné à travers ces deux artistes qui ont sorti société suspecte bon je vais parler de qui c'est le qui débattait ou ibawan parlons de cd qui débattait vous vous rappelez je pense bien l'année passée c'est le qui débattait nous faisait le bercy et il a rempli correctement wow moi je suis content surtout que lui et son grand frère ibawan se sont réconciliés et actuellement les relations sont bonnes donc je peux aisement parler de cd qui débattait ici parce qu'avant quand je parlais de lui certains fans d'ibawan le prenaient mal or je n'ai jamais cessé de dire qu'ici je parle de tout le monde bien que j'ai des préférences parce que j'ai pas des choix hypocrite mais n'empêche que lorsqu'un artiste d'une contrée fait du bon travail il faut que je sorte pour le dire cd qui débattait de faire le corps arena en scène fait d'année je pense pour ma part que il a des arguments pour il a une très belle carrière beaucoup de hits beaucoup de collaboration et beaucoup de confirmation il a déjà fait des conseils au mali au burkina en côte d'ivoire en france et cette fois ci il veut faire le corps arena or le corps arena c'est quand même vingt mille vingt mille personnes réunies à tout compter et c'est pas chose impossible et ça se fait dans cette année 2023 et moi je ne peux que faire cette vidéo là pour féliciter l'audace de cd qui débattait qui pense que la musique africaine la musique malienne peut faire aussi ça le compte de ces grandes salles européennes il l'a démontré avec bercy et il le fera en cette fin d'année avec le corps arena donc pour ma part je souhaiterais que tous les maliens d'abord tous les maliens soit autour de ce qu'on sait là que ce soit les fans de gaspille de talbi de ibawa de moment où moussangaré du grand salif keita de toutes les stades maliennes doivent se mettre autour de ce concert là parce que quand cd qui débattait réussit c'est que ibawa ne peut réussir c'est que tout le monde peut rentrer comme ça c'est comme ça tant qu'on verra la musique africaine comme ça vous allez voir que la musique qui fait chose africaine va ramasser les dix dors les dix de platine on va remplir facilement les stades de france ce sera pas chose impossible donc moi je tenais vraiment à faire cette vidéo là pour féliciter cidique diabaté au delà des maliens que tous les ivoirien les camerounais les béninois toutes les personnes de la diaspora se motive parce que la billetterie est déjà disponible les grands conseils c'est comme ça se prépare ça se prépare des mois des mois peut-être deux ans en avance et lui en un an il remplira le corps arena ça sera pas impossible parce que je sais qu'il réussira son pari et ce sera avec l'apport et le soutien de toute la diaspora quand je parle de toute la diaspora c'est le mali le boukina la côte d'ivoire le bénin le togo le cameroune tout le monde et tout le monde le maroc la tunisie tout le monde tout le monde doit être autour de ce conseil là voilà parce que c'est la musique africaine qui gagne parlons maintenant du boss de la légende du rap malien ibawan ibawan qui marche de façon raisée sur la musique malienne on dira aussi sur la musique subsaharienne parce que fait cinq afrima en 2022 je crois 2022 et se permet de faire encore un afrima en 2022 en 2023 non mais en 2023 en janvier qu'ils ont donné ça franchement c'est quelque chose de costaud en l'espace de moins d'un an il vous raf 6 afrima au delà des afrima il y a des prix qu'il remporte il remporte les prémutes franchement le mec il est inspiré de ouf il vous fait sortir un album de 32 titres il vous fait des concerts partout franchement c'est du génie quoi je comprends pas avec elle facilité notre ibawan fait ces choses là mais le secret d'ibawan c'est rien d'autre au delà de son talent incontestable c'est sa fan base les gladiats ce sont des personnes tellement déterminés pour les artistes vous pouvez pas imaginer à quel point le secret d'ibawan c'est ça on sait qu'il est déjà talentue on sait qu'il est déjà très bon rappeur très bon chanteur même parce que ibawan n'est fait pas que rappé mais mon bémol jusque là même quand il veut remercier c'est gladiats c'est en bambara ibawan je te le dis et je te le dirai toujours c'est vrai que ta grande fan base est au mali mais au delà des maliens il ya moi le jeune ivoirien abidji que je suis abidji baoulé je dirai il ya le jeune camerounais qui est là bas qui vote aussi pour toi donc quand tu finis de dire merci à tes gladiats en bambara n'oublie pas nous et je pense que la plupart des des pays qui suivent l'artiste ibawan sont d'abord francophones donc le français là ça nous fera plaisir il faut nous dire merci aussi parce que souvent on se sent lésés on se sent oubliés parce qu'on comprend pas le bambara on se dit qu'est ce qu'il est en train de dire il dit merci merci oui mais merci pourquoi c'est toute ta fan base c'est toutes tes gladiats qui ont voté pour toi ibawan donc il faut y penser donc toutes mes félicitations à toi ibawan parce que tu es un beau soeur et je sais que tu nous recevres plein plein de surprises pour cette année 2023 tu nous avais fait une peur de ouf en nous disant que tu m'étais fait à ta carrière musicale mais je remercie tu t'es dédié et tu es revenu à des meilleurs sentiments je tenais aussi à féliciter tous les gladiats parce que vous faites un travail remarquable pour l'artiste et il reconnaît il sait que sans vous il n'est pas cet homme pleureux là voilà il n'est pas dans koumoussa donc merci 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 de continuer à marcher continuer à mettre la suprématie sur la concurrence c'est comme ça aussi qu'on va se respecter parce que dans une salle de classe on n'est pas ennemi mais il y a toujours un premier de classe dans un bateau il y a toujours un capitaine voilà le reste de l'équipage du bord n'est pas l'ennemi au capitaine mais ils reconnaissent que lui c'est le capitaine et c'est ce que l'on devait aussi reconnaître avec ibawan parce qu'il fait de grands boulots voilà maximum de partage et vos avis en commentaire